6 jours après le tragique accident qui a blessé plusieurs personnes et tué le bébé d'une femme enceinte, l'auteur des faits, le comédien Pierre Palmade a été placé en garde à vue. Les choses s'accélèrent autour de l'accident tragique qui a eu lieu en région parisienne vendredi dernier. Ce soir-là, Pierre Palmade était au volant d'une voiture après avoir consommé de la cocaïne et un cocktail médicamenteux, provoquant un accident impliquant quatre personnes, dont une femme enceinte de sept mois. Des zones d'ombre que la garde a vue pourraient permettre d'éclaircir hier soir, l'avocat des victimes prenait finalement la parole, décrivant la femme comme dévastée alors que selon lui, le bébé serait sorti vivant du ventre de la mère, avant de décéder quelques heures plus tard. Le conducteur et son fils, eux, étaient toujours en réanimation ce mardi, après avoir subi de multiples opérations. Du côté de l'auteur de l'accident, Pierre Palmade s'est confondu en excuse et parle de honte dans un communiqué transmis par sa sœur. Le comédien, qui est désormais en état de répondre aux questions des enquêteurs, vient d'être placé en garde à vue, annonce le procureur de Melun à l'AFP. Il est en garde à vue à l'hôpital, depuis 13h55, au service de chirurgie digestive, selon les informations de BFMTV. Un suspect a été arrêté plus tôt ce matin, il pourrait s'agir de l'un des passagers qui était avec Pierre Palmade dans le véhicule et qui se serait enfui des lieux du drame. L'objectif est aujourd'hui de comprendre la raison pour laquelle la voiture du comédien s'est brusquement déportée sur la voie en sens inverse, les premiers éléments constatés sur place n'ayant pas permis de le faire. Pierre Palmade pourrait en courir jusqu'à dix ans de prison à ce stade, Pierre Palmade est mis en cause dans le cadre d'un homicide et blessure involontaire par le procureur de Melun. Il concerne les accidents de la route, y compris ceux très graves, où le conducteur concerné n'a pas commis d'actes délibérés. Il en court jusqu'à cinq ans de prison, en sachant que la prise de drogue et d'alcool pourrait porter la peine envisagée à dix ans en raison des circonstances aggravantes. A lire aussi les phares dans les yeux, l'avocat de la jeune femme victime de l'accident avec Pierre Palmade évoque les premiers souvenirs de sa cliente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada